Le chapitre 3 Les pupilles sont un peuple de métamorphes et d'aussi loin qu'ils s'en souviennent, un instinct animal les a accomplis. A l'instar de la prunelle qui se dilate naturellement dans l'obscurité, le pupille sent sa forme se modeler, comme si son corps connaissait l'apparence la plus adaptée à la besogne à accomplir. Tout pupille a, dès son premier cycle, pris l'apparence du pandaron. Toutes les tribus ont besoin de ramasser des ressources. Très vite, c'est une forme rassurante et familière qui rythme le quotidien. Certaines silhouettes restent plus inhabituelles et ne sont revêtues que par les aînés ou les jeunes pupilles capables de prouesse. D'autres sont si rares qu'on ne saurait dire si elles existent vraiment. Les anciens racontent que ces animaux évoluent, qu'ils en ont vu se rarifier pour disparaître tout en assistant à la naissance de nouveau. Les jeunes pupilles parlent souvent au coin du feu, de formes aux longues cornes aussi complexes qu'un chêne en hiver. Ils mentionnent aussi des batraciens palmés capables de respirer sous l'eau. En ombre chinoise, ils s'amusent à projeter des chimères qui peupleront leurs rêves. Et voilà, on est parti. Depuis toujours, Crack est adepte des légendes racontée le soir à la lueur du coin du feu. A chaque rassemblement, les anciens l'aperçoivent, virevolter autour d'eux et picorer les miettes de chaque histoire. Crack veut devenir ingénieur. Alors à chaque occasion, Crack se charge des constructions. Le statut d'expert n'est atteignable qu'avec de l'expérience dans sa tâche. Aujourd'hui, malgré la construction de multiples édifices, sa forme est toujours celle d'un petit oison. Crack attend avec impatience le jour où son apparence se transformera en toucan ou bec majestueux. Sion, l'autre popy de son cercle, a les mêmes aspirations dans son propre domaine. Sion veut devenir expert dans la récolte des fruits. Et apprendre la fameuse recette des fruits confits de ses aînés. Cette recette permet de sublimer le fruit en le rendant bien plus nourrissant. C'est un cercle plein d'espoir et d'ambition. Et donc, on va découvrir leur voyage. La tribu est ici. Elle a déjà fait une grande partie du voyage jusqu'à l'œil. Dans deux étapes, elle sera en sécurité. Les terres derrière elle sont déjà toutes submergées. Et donc, on n'a pas le choix. On va prendre le long fleuve tranquille. La caravane est ici. La tribu est déjà un bâtiment, une bergerie. Ce dernier permet de tondre et de stocker la laine des Larmas. Cette laine a divers usages comme filet d'étenture, des vêtements chauds, ou permettre l'isolation des bâtiments. Et donc, notre jolie caravane. On a donc Sion et Crac. Sion va récolter des poivrouilles et Crac va explorer. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu un petit patch qui vous montre ce qui se passe au niveau des ressources. Et donc là, comme on est sur le chapitre 3 de la campagne, nos pupilles commencent à se nourrir. C'est quelque chose, effectivement, qu'on n'avait pas encore avant dans les autres chapitres de la campagne. Et qu'on va découvrir ici. C'est pour ça qu'on nous demande d'assignation à la récolte de poivrouilles. Bien que Sion récolte des poivrouilles, le stock risque de s'amenuiser. En effet, les pupilles consomment de la nourriture tous les tours. Lorsqu'ils n'ont plus rien à manger, ils perdent la vie. Lorsqu'ils n'ont plus de vie, ils sont rappelés au souffle. Les poivrouilles sont des fruits très résistants, que l'on trouve dans toutes les régions. C'est la nourriture de base des pupilles qui en consomme chacun 6 par jour. Cru, les poivrouilles sont très juteuses, mais peu nourrissantes. A l'instar de Crac et de ses rêves de construction, Sion souhaite prendre soin de sa tribu et veiller à ce que chacun est assez à manger. Donc voilà, on nous fait découvrir la roue des métiers. Voici la roue des métiers d'un pupille. Elle représente toutes les formes connues qu'un pupille peut prendre. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. A chaque cilte de récolte, chaque construction ou production, un pupille gagnera des points d'expérience dans le métier qu'il exerce. Au bout d'un certain montant d'expérience, il gagnera des bonus ou des compétences qui le rendront plus efficace dans ce métier. Mais attention, ces bonus ne seront appliqués que lorsque le pupille exerce le métier correspondant. La roue centrale représente les métiers de base qui peuvent se spécialiser en métiers experts. Donc ce sont ceux-là. On reconnaît notre pandarou, notre oiseau, qu'on a déjà eu. Sion a déjà accumulé beaucoup d'expériences en tant que ramasseur. Effectivement, en ramasseur, il est déjà là. Il a même un peu commencé en ramasseur de fois. Sion a besoin de moins de nourriture que Crack, par exemple. C'est par exemple ce bonus, voilà, là. Bientôt, Sion pourra se spécialiser en ramasseur de fruits et séparer d'une toute nouvelle apparence. Le ramasseur de fruits est là. Et donc, la fameuse requête, la recette des fruits confits, c'est celle-là. Qui n'est honnêtement pas très intéressante, mais voilà. Crack a acquis de l'expérience en tant que bâtisseur. Donc la forme d'oiseau. Même au centre de l'œil, certains des édifices sont de sauf fait. Sa progression dans le métier est assurée par la construction de nouveaux bâtiments. Un pupille avec de l'expérience dans un métier sera plus efficace qu'un autre ne l'ayant jamais pratiqué, grâce à ses différents bonus. Voilà. Donc vous voyez. Dans l'introduction, on nous a parlé de formes avec des cornes. Il y en a ici, avec le berger. Il y en a ici, avec le druide. On nous a parlé de batracien. Donc c'est sans doute du côté du tailleur de pierre qu'il faut regarder. Du mineur. On découvrira toutes ses formes. Enfin, pas toutes. Un certain nombre de ses formes, ici. Donc, on a toujours Crac qui est à la recherche de l'arma, et Sion qui récolte les poivres au lieu. Ah, Crac a trouvé des larmas. Voici des larmas. Ces animaux sont très amicaux et se laissent volontiers délaisser de leur laine. Mais ils détestent la pluie et iront se cacher pendant une averse. Donc voilà les larmas. Donc, on a une bergerie mobile. Cette bergerie est un bâtiment mobile. Elle est très éloignée des larmas, et la récolte va être fastidieuse. Heureusement, c'est un bâtiment mobile. Elle peut être déplacée à volonté, sans coût supplémentaire. Donc, on va la désassembler. On va la regarder aussi. Elle est... Elle est à quel endroit ? Elle est là. Donc, on désassemble. Et on va demander à Crac de reconstruire le bâtiment. Puisque Crac veut devenir constructeur, ingénieur. Donc, dans le menu de construction, on a un emplacement spécial pour les bâtiments mobiles qui sont désassemblés. On y retrouve notre bergerie. Donc, on va placer notre bergerie sur une plaine. Et on nous dit également, cette étape est plutôt paisible. Il y a beaucoup de ressources et plein de larmas pour finir de la laine. Crac souhaite profiter de ses accalmies dans le voyage pour construire un nouveau bâtiment qui leur serait utile pour la suite. En effet, depuis la dernière étape, Sion lui fait part de son besoin de cette installation. Bien que depuis le début de l'étape, Sion n'est pas renaclé à la tâche, son évolution n'arrive pas. Il n'y a plus grand chose à apprendre dans le métier de ramasseur. Et depuis l'étape précédente, Sion piétine. Malgré le sentiment qu'il existe une possibilité de devenir plus efficace pour se spécialiser, Sion manque d'un lieu plus propice à son épanouissement. Donc, on nous explique que la caravane ne permet pas d'acquérir de l'expérience au-delà d'un métier de base. Les pupilles qui y travaillent, Stagneront, ne pourront jamais évoluer. Pour se spécialiser, il faut qu'un pupille travaille dans sa bâtiment lié au métier qu'il souhaite apprendre. Donc, pour se spécialiser, Sion doit travailler dans une hôte de récolte plutôt qu'à la caravane. C'est seulement là qu'un pupille peut accumuler de l'expérience dans un métier supérieur. Donc, on va attendre que Crac ait fini de remonter notre bergerie pour pouvoir construire ce qu'il faut pour notre hôte de récolte. Donc, notre hôte de récolte sera là, et on va avoir besoin de bois, ce qu'on n'a pas. Ou alors, de bois, d'un peu de pierre et de laine. Ça peut être intéressant de prendre plutôt la hôte de récolte mobile, puisqu'on a vu qu'il y avait une autre étape après, et de récolter un peu de bois. Mais, dans tous les cas, on passe le tour. Et on construit doucement le bâtiment. Vous voyez la petite bergerie. Il y a des mini-larmas dedans. Encore deux tours de construction de bergerie. Et voilà, la petite bergerie. Toute mignonne. Donc, ce que je vais faire, c'est demander à Crac de ramasser un peu de laine, pour qu'on puisse construire notre hôte de récolte. Sachant que ça fait partie de l'objectif, de toute façon, de ramasser de la laine. Et vous voyez, on s'est métamorphosé. Donc, il s'est métamorphosé. En agriculteur. On pourra se spécialiser en berger. Et si jamais on avait une ferme, on pourrait le spécialiser en fermier. Et pendant ce temps-là, on va continuer un petit peu le stock de poivrouilles. Puisque, comme vous voyez, on consomme quand même 11 poivrouilles par tour. Et on met quand même quelques tours à récolter 45 poivrouilles. Donc, je pense qu'on est à flux tendu au niveau des poivrouilles. Et voilà, le premier chargement de laine de l'arma. Alors, du coup, on n'en a pas assez pour l'objectif. Mais on en a assez pour faire la hôte de récolte. Donc, je vais demander à Crac de ramasser du bois. Il nous fallait du bois également. D'ailleurs, du coup, je vais lui demander de faire ça tout seul. Pour qu'il choisisse. Pour qu'il choisisse l'emplacement le plus proche. Et non celui-là. Puisque, je vous le rappelle, entre chaque métier, il y a besoin que le pupille se change. Donc là, il a repris sa forme de base. Et il se change en pandarou. Et un petit chargement de poivrouille. Et un petit chargement de bois avec Crac. Voilà, Crac ramène 40 de bois. Et normalement, la hôte de récolte mobile nous en demande 30. Donc, on va pouvoir faire une hôte de récolte mobile. Voilà, ça y est. Il a ramené ses ressources. Puisque, je vous le rappelle, il faut ramener les ressources avant de pouvoir les utiliser. Si on change le métier ou l'occupation du pupille avant qu'il ait ramené les ressources, les ressources sont perdues. Donc, on va lui demander de construire une hutte de récolte. D'ailleurs, on n'a pas fini d'explorer la zone. On peut la mettre par ici, par exemple. On serait à peu près central par rapport au poivrouille. Est-ce que là, il en reste ? Voilà. Et Crac va de nouveau revertir sa forme d'oiseau. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, la petite hôte de récolte. Avec les petits poivrouilles. La petite cabane. Je ne l'ai pas forcément mise au meilleur endroit pour pouvoir vous la montrer. Mais voilà. Donc, Crac a construit. On a encore deux solutions. Soit on finit d'explorer, ce qui pourrait être intéressant. Soit on l'envoie récolter du bois ou de la laine. Dans tous les cas, si on va pouvoir être affecté au poivrouille. Je pense que je vais finir d'aller explorer. Donc ici, pas grand chose. Et ici, pas grand chose non plus, à part des poivrouilles. Enfin, du bois et des poivrouilles. Donc rien de très intéressant. On va ramener Crac. Chercher de la laine. Donc là, on a eu une petite notification. Sion est désormais ramasseur de fruits. Donc, pour les métiers de base, on n'a pas le choix du bonus. Vous voyez, là, il était ramasseur. Il a pris automatiquement tous ses niveaux. Donc, le premier niveau qui donne plus 5 de poivrouille ou de bois par cycle de récolte. Le deuxième qui donne un peu de science par cycle de récolte. Et le troisième qui donne moins 1 de consommation de nourriture partout. Par contre, maintenant qu'il est dans un niveau évolué, on va devoir choisir. Ici, on a le choix entre plus 15 poivrouille par cycle de récolte ou un peu de science. Je ne suis pas sûre que la science soit effective. puisqu'on est censé en avoir et qu'ici, on n'en est pas. Donc, comme on est dans le tuto, on va prendre plus de poivrouille. Donc, attention ! Si vous choisissez ce talent, ce pupille ne pourra pas débloquer l'autre talent. Ce choix est définitif. C'est vraiment un choix entre les deux. Vous voyez, la progression, on a commencé un petit peu le niveau 2. La progression est simultanée. Et du coup, sa forme a un peu évolué aussi. On va essayer de voir quand il repasse. Forcément, avec les ballons, on ne voit pas très bien. Il a une forme un peu plus évoluée. Et ici, on récolte de la laine. On va faire un petit peu de stock de poivrouille. Et ensuite, on emmènera Sion à aller chercher du bois. Puisque contrairement à Crac, il a déjà des bonus de ramasseur. Ou alors, si Crac nous fait du stock de laine assez vite, ça pourra être Crac. Crac n'a rien du tout dans les niveaux de ramasseur. Et là, doucement, il devient fermi, agriculte. Voilà, donc là, on a épuisé tous les moutons. Tous les larmas. Et en même temps, vous avez vu la petite animation, on a gagné le niveau 1. Donc, on va pouvoir demander à notre ami Crac de récolter du bois. Et donc, le bois, comme les poivrouilles, c'est la forme de pandaro. Du coup, c'est très intéressant parce qu'ils sont l'un juste à côté de l'autre. En tout cas, pas très loin. Ah, les ballons gênent un peu. Voyez la différence entre le panda évolué et celui qui ne l'est pas. Des petites subtilités au niveau des seins sur le visage. Des bras. Et on entend le vent. Donc, on récolte tranquillement. Il nous reste 40 tours, donc on n'est pas pressé. Et Crac a fini de consommer ce bois. Il va donc tout seul aller en chercher un autre. Il nous manque juste un seul tour de bois. Un seul cycle de récolte, plus précisément. Quand vous cliquez sur les notifications, ça vous emmène à l'endroit indiqué. Et voilà. Crac a monté de niveau. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que sur la petite vignette de votre personnage, vous voyez les niveaux qu'ils ont. On voit que Crac, il est meilleur bâtisseur de la tribu et il a 3 étoiles. Il est meilleur agriculteur de la tribu et il n'a qu'une seule étoile. Et il est ramasseur 1. Il n'a pas la petite étoile qu'il y a. Ce n'est pas lui le meilleur ramasseur de la tribu. Sion, par contre, est le meilleur ramasseur de fruits de la tribu. C'est bien l'icône avancée qui correspond à ramasseur de fruits où il n'a qu'une seule étoile. Donc pour Crac, on le voit là. Il a bien 3 étoiles en bâtisseur. Il n'a pas encore débloqué l'ingénieur. Il a bien un seul niveau en agriculteur et il a bien un seul niveau en ramasseur. Ça vous permet de savoir ce dont sont capables vos pupilles et d'identifier rapidement qui est le meilleur ou qui a besoin de progresser dans le métier. Donc là, on n'est pas mal. On a du bois, on a de la laine et on a des poivreux. On a plein de poivreux. Il nous reste 30 tours. Est-ce qu'on pourrait construire quelque chose qui nous serait utile pour la suite du voyage ? Alors la suite du voyage, c'est une étape de moyenne forêt ancestrale. Et on sait qu'on aura besoin de laine, de minerais et de bois pour faire la suite du voyage. Sachant qu'on ne peut pas non plus tout emporter. Aujourd'hui, nos bâtiments mobiles prennent de la place. Mais on a encore plein de place dans notre inventaire. Je ne vais même pas optimiser. Vous voyez, il nous reste encore pas mal de place. Il ne faut pas qu'on récolte trop parce qu'il y a un système de karma qui va nous pénaliser si on a récolté plus que ce qu'on peut emporter. Mais on peut essayer de profiter de nos 30 tours restants pour, par exemple, construire une scierie. Une scierie mobile ou une mine mobile ou une mine mobile. Donc la mine mobile, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de pierre. Par exemple, la scierie mobile, on ne peut pas non plus. En fait, on ne va pas pouvoir construire de bâtiments mobiles. On n'a pas les ressources nécessaires ici pour prendre de l'avance. Ça ne sert pas grand-chose de construire une deuxième hutte de récolte parce qu'on n'a que deux pupilles. Et le marché, on n'a pas de bête de somme. Donc, ça ne sert pas grand-chose de s'avancer sur les ressources. à part si on veut que l'étape suivante, on ait par exemple plus de laine. Ce qui pourrait être intéressant. On a vu qu'on avait quand même 200 de laine à emmener pour ici. C'est beaucoup. Mais on peut y aller tout de suite. Moi, j'ai bien envie d'y aller tout de suite. Ils ont tous les deux fini de travailler. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, on met les bâtiments. On a vu qu'on a fait de la place, donc on ne se pose pas trop la question. Et on part. Cette étape est un biome de forêt ancienne. Elle regorge sûrement de vieux bâtiments pleins d'histoire. C'est la dernière étape avant l'œil. La tribu arrive enfin au bout de son long périple. Il faut traverser un grand ravin à l'aide d'une tyrolienne pour atteindre l'œil. Ce n'est pas à la portée de tous et seul un ingénieur est capable de concevoir un passé sûr pour la caravane. C'est le moment pour Crack de montrer ses capacités. Devenir ingénieur avant que l'eau ne les rattrape est primordial. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On va à l'œil et on va découvrir notre carte. Donc, si vous vous souvenez, quand on arrive sur une carte, il faut installer notre caravane. Donc ici, notre caravane s'appelle Ninou. Bonjour Ninou. La carte a une forme pas forcément très intéressante. On peut mettre notre caravane par exemple là. Je crois que Ninou veut bien qu'on aille là. Et vous voyez, ici, on ne consomme que 6 parce qu'on est dans la caravane. On ne travaille pas donc on a moins besoin de nourriture. On pourrait mettre une hutte de récolte par ici. on pourrait aller plus loin avec notre caravane. Je ne sais pas si c'est essentiel. Il nous reste 89 tours. Peut-être la mettre par là. Oui, on va la mettre là. Donc, on va essayer de faire monter le niveau Crack pour les bâtiments. donc Crack va construire. Il va pouvoir mettre notre hutte de récolte. Et on va pouvoir demander à Sion de récolter peut-être pas des poivres rouilles parce qu'on en a déjà un peu. Il nous faudrait du minerai. Pour avoir du minerai, il nous faudrait une scierie. On va peut-être demander à Sion de ramasser un peu de bois tant que la hutte soit construite. Et voilà. En allant ramasser du bois, on a découvert un vestige. Ce bâtiment est un vestige des temps anciens. C'est un reste des cycles précédents. Une trace du passage d'une tribu de pupilles sur lequel la nature a repris ses droits. Explorer des vestiges peut se révéler dangereux ou très bénéfique. On ne sait jamais ce qu'on y trouve. Crack est passionné par les vieux édifices et veut à tout prix que sa tribu visite tous les bâtiments. Crack se réjouit à l'idée de partager toutes ses trouvailles une fois l'œil atteint. Donc on nous suggère d'aller explorer les vestiges et d'en visiter trois. Donc comme on nous l'a expliqué ça peut être dangereux de visiter ces trois édifices. Je passe quelques tours en attendant que la hutte soit construite. Voilà. La hutte est construite. Et Crack est devenu ingénieur de niveau 1. Il va donc changer de forme toujours dans la famille des oiseaux. Alors on peut soit gagner un peu de savoir et toujours là eh bien on n'en a toujours pas dans cette étape de la campagne. Donc on va prendre le bonus les bâtiments mobiles construits par ce pubis sont plus compactes. Ça nous permettra de construire plus de bâtiments mobiles. Par exemple ce qui serait intéressant c'est de faire une scierie pour laquelle il nous manque de la laine et du minerai. Et si on va faire une mine mobile il nous manque du bois et de la laine. Je vais finir d'explorer avec Crack pour voir si on peut trouver de la laine et du minerai enfin surtout de la laine. Donc notre stock de poivre rouille descend tranquillement je pense que je vais attendre doucement que Sion voilà et ramener ses ressources pour l'assigner à la hutte de récolte. et pendant ce temps là Crack a trouvé des larmes donc on va pouvoir mettre notre bergerie mobile par ici et un deuxième groupe de larmes ainsi qu'un autre vestige. Ce que je ne vous ai pas montré avec les vestiges c'est que si on passe la souris dessus on sait quel type de vestiges ce sont. Ici on sait que ça va être un effet aléatoire positif ou négatif. Ici la même chose et avec un peu de chance on en aura un troisième type. Donc il y a plein de larmes donc l'objectif de l'Aisne ne va pas être trop un souci. Il nous reste encore 77 tours. Voilà on a trouvé un autre vestige donc c'est également un effet aléatoire positif ou négatif. Il y a d'autres types de vestiges qui permettent par exemple d'échanger des ressources de prier et d'obtenir quelque chose en échange. On ne va pas se mentir avec des effets aléatoires positifs ou négatifs je n'ai pas forcément envie de les explorer tout de suite parce que si ça nous fait un aléa ou si ça nous rend malade on peut être en difficulté pour repartir parce que je n'ai pas forcément envie tout de suite. on a de la laine on va pouvoir mettre la bergerie et on a un peu de minerais donc on a 100 de minerais alors qu'il nous en faut 10 ça devrait passer facilement on va d'abord se concentrer sur la laine il nous faut quand même 200 et il nous faut aussi beaucoup de bois donc Crac va pouvoir poser notre bergerie mobile et vous voyez et c'est pas toujours évident de tourner voilà il a revêtu la forme du toucan avec son grand bec et du coup on a bien l'objectif ingénieur 1 qui est validé pendant ce temps là si on récolte des poivrouilles ce qui nous permet de garder un équilibre sur le stock de poivrouilles et voilà Crac a reconstruit la bergerie à l'identique c'est quand même bien pratique de pouvoir démonter son bâtiment et l'emmener avec soi et il reprend la forme d'agriculteur on pense dans la si on commence à épuiser les poivrouilles donc épuiser les poivrouilles ça peut être aussi mauvais pour notre karma si on en prend plus que nécessaire la nature n'est pas n'est pas contente si on exploite tout et qu'on ne meurt pas de faim ça peut être un souci ici on est un peu limité on n'a pas encore les recettes donc on n'a pas le choix on va se nourrir de poivrouilles on verra dans la suite de la campagne qu'on peut manger autre chose que des poivrouilles et on va retourner regarder nos larmes donc il reste 59 tours on a fini tous ces larmes il en reste ceux là avec 160 de laine donc on est large puis si il y avait besoin il y a encore un autre groupe de l'arma c'est pas un souci il y a un peu de pierre j'avais pas vu il y a un peu de pierre on pourra peut-être construire un bâtiment mobile on verra ce qu'on a besoin et pendant ce temps là Sion monte de niveau donc Sion va garder sa forme mais on a le choix entre plus un PM quand il port des poivrouilles ou moins d'eau de consommation donc c'est moins d'eau de consommation uniquement quand il est ramasseur de fruits mais tant donné que pour l'instant c'est ce qu'on lui demande on va prendre celui là c'est vraiment le choix et vraiment à adapter en fonction de votre besoin et de la longueur de votre campagne ici on sait qu'on a que deux étapes donc ça va être c'est la fin entre guillemets donc on va plutôt essayer de moins manger maintenant pour qu'il puisse aller faire autre chose que les PM les PM là dans dans le contexte ils dépensent pas tous ces PM en allant de la hutte au champ de poivreux donc on a plutôt besoin d'un peu de de latitude sur la nourriture voilà donc il nous reste encore un cycle de récolte de laine et ça sera bon sachant que nous ce qu'on voulait également faire c'était il faut de le minerai donc il nous faudrait une mine on pourrait se contenter d'une mine en bois pour économiser un peu les ressources sachant qu'on sait qu'on va pas forcément l'emmener avec nous pour être contenté d'une mine en bois parce que le problème de la mine mobile c'est qu'il nous faut de la pierre et qu'au final ça nous coûte aussi cher en bois donc autant partir sur une mine pas mobile tant pis permanente mais là encore on sait qu'il ne nous reste plus qu'une étape plus que ce chemin là avant d'aller à l'oeil vu le temps qu'il nous reste 50 tours si on avait eu plusieurs étapes j'aurais peut-être plutôt fait une mine mobile pour qu'on puisse l'emmener avec nous dans les étapes suivantes donc il ramène ses ressources et puis en ce temps là si on continue de manger des poivrons de consommer les tuiles terrain donc avec notre ami Crac on va construire cette fameuse mine donc à côté de la colline où il y a le minerai donc ça nous a consommé quasiment tous nos stocks de bois mais il va falloir le refaire et on reprend notre forme de toucan voilà donc on pourrait lui demander de devenir mineur par exemple ou se dire qu'il est temps de demander à Sion de devenir un peu plus optimisé sachant que Sion il faudrait une Syrie pour qu'il monte de niveau en bûcheron donc je pense que je vais demander à Sion de ramasser les minerais il n'y en a pas beaucoup à ramasser va attendre qu'il ramène ses ressources et on va demander à Crac de ramasser le bois voilà donc Sion est fini on va lui l'affecter dans la mine avec sa petite forme d'axolote et le petit bruit des pierres et ça y est le petit ballon est rempli on va avoir 40 de minerais donc on va avoir assez là toute la question est on n'a pas besoin de ce minerai pas besoin de plus en tout cas je préférerais assurer en ayant un peu plus de poivre rouille le temps que Crac ramasse le bois je bois un peu et je passe le tour d'ailleurs ce qu'on pourrait faire pendant qu'il ramasse le bois qui nous manque c'est aller visiter ces fameux trois vestiges ça reste notre objectif facultatif donc on va attendre que le cycle de récolte de poivre rouille est fini et on va aller visiter ces vestiges donc on en a un ici on va aller donc on ne peut pas l'explorer parce que on ne peut pas l'identifier parce qu'on n'est pas un druide on n'a pas le choix on va aller explorer si on passe une journée à rénover ce vestige qui est de manière évidente une scierie permanente ah bah c'est plutôt cool du coup c'est un positif on va pouvoir dire à Crac d'aller dans la scierie donc voilà Crac a ramené les ressources on va pouvoir l'affecter à la scierie en se concentrant proche des vestiges Sion se connecte mentalement à une entité présente non loin il y a quelqu'un coincé sous une poutre dans ses vestiges Sion se lance à la recherche du pupille prisonnier et le trouve dans une grande salle le pupille est mal en point mais il est ravi de rejoindre votre tribu donc du coup c'est plutôt plutôt positif on a de la chance Sylve a rejoint votre tribu un tremblement de terre inattendu a surpris Sylve ramasseur de sa tribu la Léa détruit tous les bâtiments de son village et les gravats ont englouti Sylve qui se croyait en sécurité en se réfugiant dans un vestige d'ailleurs sa scierie doit être quelque part sur l'étape dans un état désastreux Sylve a si pire à devenir bûcheron et pourra se rendre bien utile dans la construction de la Tyrolienne voilà donc on nous explique la tribu est maintenant composée de trois pupilles il y a donc une bouche de plus à nourrir si la récolte de Sion n'est pas suffisante son bâtiment peut être amélioré pour le rendre plus efficace la première amélioration de la hutte de récolte permet de réduire le cycle de récolte à deux tours Sion pourra donc ramener des poivrus plus rapidement cette amélioration coûtera des ressources mais sera permanente donc on a un nouvel ami Sylve qui est effectivement bûcheron il n'a rien débloqué dans les autres métiers et il est bûcheron et comme vous voyez il a pris un peu de dégâts donc malheureusement on n'a pas de potions et on n'a rien pour en construire donc on va devoir faire avec mais c'est pas grave donc on va demander à Sylve d'explorer ce vestige vous voyez les petites âmes les petits papillons autour du vestige le troisième il ressemblait à quoi ? le troisième a disparu effectivement c'est vrai donc on va pouvoir remettre Sion à récolter des poivrouilles puisque nos stocks redescend puisqu'on a 18 de nourriture qui partent partout donc 18 poivrouilles et on va pouvoir faire la suite une compagnie forcée un sanglot étouffé guide les pas de Sylvie à l'intérieur du bâtiment abandonné malgré l'impression de se rapprocher toujours plus les couloirs demeurent inexorablement vides incapable d'en déterminer la source Sylvie se risque à la rilée les pleurs interrompent instantanément et une voix surprise résonne dans sa tête qui es-tu ? les tiens m'ont abandonné depuis si longtemps ils m'abandonnent toujours tu n'es pas différent tu veux partir n'est-ce pas ? en effet mon voyage n'est pas terminé reste plus longtemps un tout petit peu plus longtemps et donc ça endommage tous les bâtiments mobiles donc on avait la hut vous voyez avec le petit symbole de mobile petit symbole de petite maison portée par des ballons et on a également notre bercherie qui a été également endommagée je ne vois pas sur Crac qui est là Crac ramène les ressources on pourra lui demander de réparer éventuellement après sachant que là on a tout fait on a il va ramener les ressources on va être bon il reste Sylvie et honnêtement on n'a pas vraiment besoin qu'il fasse quoi que ce soit donc on va continuer voilà donc là on a tout ce qu'il faut pour l'objectif on peut s'en aller on pourrait aussi décider de rester plus longtemps le temps de récolter les ressources donc je ne l'optimise pas parce que vous voyez on a largement la place voilà donc on s'en va avec Ninou et voilà c'est la victoire ce voyage était les plus éprouvants probablement le plus difficile de leur vie mais la tribu finit par rejoindre le centre de l'oeil in extremis là Sylve retrouve son ancienne tribu qui croyait que le souffle avait décidé de son destin tous se présentent les uns aux autres Crac qui ne tient plus en place s'empresse de vanter ses nouvelles prouesses à qui veut l'entendre c'est un ingénieur maintenant Sion assiste à toute cette agitation avec bienveillance rapidement une bande de petits pupilles l'agrippe par la main pour l'entraîner dans la foule le grand rassemblement peut commencer et donc voilà c'est fini pour cette étape ce chapitre 3 de la campagne on se retrouve très bientôt pour le chapitre 4 merci à tous d'avoir regardé merci à tous pour les commentaires que vous m'avez laissé sur le premier épisode je vous remercie tous et je vous dis bye 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 bye